Déjà, premièrement, je l'ai connu par sa réputation comme quoi c'était un classique dans le domaine moche, c'est-à-dire un excellent jeu, mais visuellement à vraiment à vomir partout. Il est devenu en quelques années un nom incontournable du milieu du financement participatif, une référence parfois critiquée, mais au succès rarement démenti. Il est, on peut le dire, l'un des piliers de notre hobby. Détrompez-vous, je ne parle pas de monacolyte Xavier de la chaîne des Ludovores, même si la description lui correspond tout autant, mais bien de l'éditeur Awoken Reams. On s'attaque donc aujourd'hui à un gros morceau pour le lancement de ce nouveau format, puisqu'on va revenir sur sa réussite fulgurante avec un regard peut-être un petit peu plus critique qu'à l'accoutumée. Le prétexte à ce podcast, c'est bien sûr la livraison quasi simultanée de la vague 1 française et des plages One Wave anglais d'ISS Vanguard dans les semaines à venir. que Xavier et moi-même allons respectivement recevoir. A l'occasion de cette livraison, qui comme toutes les livraisons Awoken Reams est un petit événement en soi, je me suis replongé ces dernières semaines dans l'univers d'un éditeur que je considère depuis longtemps comme incontournable, mais à la lumière des propos de certains collègues anglophones, comme BoardGameCo qui affirmait récemment regretter d'avoir au ligne ISS Vanguard, ou ShutUpAndSitDown qui émettait les mêmes réserves concernant Etherfields, j'ai eu envie de remettre en question le dogme selon lequel le polonais était une inébranlable machine à succès. Pour ce faire, je vais, avec mon acolyte, revisiter leur catalogue de jeux, gardez cependant à l'esprit que notre liste ne sera pas exactement chronologique, pour des raisons de storytelling, vous allez voir, je vais raconter ma découverte de Awoken Reams, et qu'elle omettra aussi quelques titres auxquels nous n'avons pas touché, comme The Edge qui est un wargame qui a été édité par le studio à sa création en 2015. Xavier Desludevors, puisque c'est maintenant ton nom de famille, Xavier Desludevors, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, avec moi en tout cas, pour cette première émission de l'année. On peut peut-être commencer, tu peux peut-être commencer par nous raconter, toi, ta première rencontre avec Awoken Reams, ton premier regard, et ta première expérience, peut-être à quel moment tu as découvert, entendu parler de cet éditeur ? Je pense que mon expérience reflète celle de pas mal de monde, à savoir que j'ai découvert Awoken Reams avec Nemesis. J'avoue que j'ai été tenté tout de suite à peu près par le côté, c'est alien, mais sans la licence, ce côté un peu science-fiction où on se bat contre des monstres pas très sympathiques, et peut-être justement ce côté aussi fausse coopération, puisqu'il y aura peut-être bien de la trahison dans l'air. Donc c'était... Pour moi, la première découverte d'Awoken Reams, j'ai été évidemment bluffé par le matériel. Tu te montes sa campagne ou après ? Après, complètement après. J'en avais entendu parler, mais à l'époque, je ne connaissais pas le crowdfunding. Je n'étais pas présent dans le monde du crowdfunding. Le crowdfunding, j'ai commencé bien, bien plus tard, à mon avis. Et donc, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, et je voulais me le procurer, mais évidemment, il était un peu en rupture de stock partout, et j'ai eu la chance de récupérer le pledge, à l'époque, ça devait être le pledge all-in de quelqu'un. Dans cette époque bénie de pré-Covid, où les frais de port internationaux n'étaient pas complètement délirants. Tu te souviens de l'année ? Pour resituer un peu pour nos auditeurs. Ça, c'est une bonne question. Grosso modo, oui. Non, mais je ne veux dire pas. Oui, c'est ça. Donc, du coup, ça doit être vers 2018-2019, puisque c'est à peu près le moment où je me suis réintéressé aux jeux de société. D'ailleurs, si je me souviens bien, ça fait partie de mes premiers achats de jeux de société modernes avec Everdell. OK. Deux ambiances, deux salles de l'hiver. Deux ambiances assez différentes. Alors, pour bien poser le décor, je vais évoquer aussi ma découverte de Hawk'n'Remy, ce qui est un petit peu plus ancienne, qui remonte, je crois, à 2017, qui était, si je ne dis pas de bêtises, c'était fin 2017, le financement de Tainted Grail sur Kickstarter. Je venais de découvrir Kickstarter par le biais du jeu vidéo, donc rien à voir, via une pub Facebook. Tu vois, tu n'es pas seul. Et, bon, le concept m'avait paru incroyable, mais en même temps, j'étais très naïf, j'étais jeune et candide dans le domaine du jeu de société, et encore plus du financement participatif. Mais pour moi, c'était le genre de jeu qui donnait du sens au financement participatif. C'était la deux mesures, c'était du rêve, c'était un projet en norme. Mais je ne l'ai reçu que longtemps après, parce que déjà, je l'avais pris en une vague et en plus dans le cadre d'un pledge groupé, donc une commande où c'est quelqu'un qui en achète beaucoup et le redistribue après. Donc, on ne va pas l'évoquer tout de suite, et on peut commencer par le premier jeu auquel j'ai vraiment joué de Woken Rims pendant cette attente, longue attente, de ce pledge de Tainted Grail, c'était This War of Mine, que j'ai acheté d'occasion. Toi, c'est un jeu qui te parle ou pas du tout ? Tu l'avais passé ? Alors, c'est un jeu extrêmement paradoxal, parce que je l'ai acheté sans savoir que c'était à Woken Rims, à l'époque, et je l'ai revendu sans jamais y avoir joué. D'accord. Voilà. Donc, c'est toi. Alors, ça n'est absolument pas par rapport au jeu lui-même et sa qualité de jeu, mais c'est simplement que moi, non, je ne peux pas pour le thème. D'accord. Je veux dire, j'ai trop l'impression de regarder, surtout en ce moment, l'Ukraine, Gaza et tout ça, et je me suis dit que c'était peut-être là ma limite, que finalement, je cherchais dans le jeu de société quelque chose pour échapper au monde actuel et non pas pour m'y replonger. C'est vrai. C'est ce que disent aussi les détracteurs d'hégémonie, cependant. Oui, mais hégémonie a le bon goût d'être abstrait en termes de références géopolitiques. On joue avec les concepts, finalement. Tu trouves qu'il y avait trop de références dans The Swords of Mine ? The Swords of Mine, c'est trop réaliste, entre guillemets, dans le sens où hégémonie, ça reste un jeu sur les principes du capitalisme. Et évidemment, tout le monde sait que ça ne se passe pas exactement comme ça dans la vraie vie. Alors que The Swords of Mine, disons que je n'y ai pas joué en jeu de société, mais j'y ai joué un peu aux jeux vidéo. Et aux jeux vidéo, je trouve que oui, malheureusement, ça reste assez réaliste, puisque l'idée n'est pas de parler de conflits entre deux États, mais justement de parler des conséquences pour les gens qui restent habités là, dans les zones de conflits, et éventuellement, jusqu'où l'âme humaine peut s'abaisser pour survivre, ou au contraire, jusqu'où l'âme humaine peut s'élever pour aider les autres à survivre. Ce n'est pas ce que je recherche dans un jeu de société qui, pour moi, reste un média de divertissement. Ok. Bon, j'avais... Alors, de toute façon, on passe assez vite sur ces premiers jeux. J'avais apprécié justement le fait qu'il n'y ait pas vraiment de prise de position, il reste assez neutre, que ce soit politiquement ou même sur la guerre en général. Il se concentre en effet sur les conséquences. C'est un jeu de gestion, déjà narratif, avec pas mal d'éléments. On a des cartes à tirer, on a des phases d'exploration, de construction. C'est basé d'un jeu vidéo, tu l'as dit, qui a déjà très très bien marché et qui était déjà assez hors d'orme quand il est sorti. C'est vrai. Une première campagne, première vraie campagne en tout cas, je l'ai dit, on ne mentionne pas The Age, assez satisfaisante, surtout pour l'époque. On est à presque 10 000 contributeurs, on est à plus de 600 000 livres, ce qui sont des chiffres vraiment impressionnants pour l'année 2016. Alors moi, je l'ai revendu un petit peu pour l'ambiance et aussi parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément le public. C'est-à-dire que c'est déjà à l'époque un jeu qui prend beaucoup de place, un jeu qui est long. Un jeu par coopératif, mais on n'incarne jamais à proprement parler une personne. On gère un groupe, donc à 2, 3, 4. On peut y jouer, mais peut-être que la répartition des rôles était un petit peu compliquée. Il n'empêche qu'il m'avait laissé une super impression en général. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte comme toi que c'était Awaken Reams, je me suis dit, waouh, quand même, il y a un vrai thème, il y a une vraie construction. Pour quelqu'un comme moi qui débutait dans ce que tu appelles le jeu de société moderne, je me suis dit, d'accord, donc en fait, ça aussi, c'est possible. Mais là, on va très, très loin. Pour moi, on allait vraiment très, très loin. Et dans la foulée, alors on va revenir un petit peu sur toi, en tout cas sur tes goûts, j'avais aussi acheté la première VF de Nemesis, et je me souviens que cette première VF, c'était Funforge, c'est Funforge qu'ont fait les VF à l'époque. Oui, c'est ça. Elle était très rare, j'avais réussi à en avoir, mais le nombre était excessivement limité, et je me souviens qu'il y avait presque une forme de spéculation sur les premières boîtes VF de Nemesis, la toute première édition, à côté de, je ne sais pas ça à côté de la campagne, bien évidemment, et donc je l'avais acheté. Et je vais commencer par écouter ton avis, parce que je fais partie de ces 1% qui n'aiment pas du tout, mais pas du tout Nemesis, donc si je commence, je vais te mettre de mauvaise humeur, donc je préfère te laisser nous expliquer un petit peu, ben voilà, quel était ce processus, cette, tu as commencé à en parler tout à l'heure, cette découverte de ce qu'étaient les jeux Walken Rims. Ben en fait, ça va peut-être te surprendre, mais Nemesis, pour moi, c'est une rencontre ratée. C'est une rencontre ratée, sans doute, parce que justement, elle est arrivée trop tôt dans mon processus de découverte du jeu moderne, et que c'était trop grand, trop fort, trop vite, trop tout de suite, à savoir que le groupe de joueurs auquel j'appartiens, là les 3 ou 4 personnes, dont Kevin, on a commencé par le tester peut-être avec erreur sur le module TTS, sur Tabletop Simulator, et bon, à l'époque, on n'avait pas bien compris que Tabletop Simulator rallongeait par 2 ou par 3 la durée de partie de tout jeu, parce que les automatisations ne sont pas forcément là, parce que déplacer un truc sur un écran, c'est chiant, pardon pour l'expression. Et puis après, quand on l'a eu en version physique, et ben, finalement, les autres joueurs n'ont pas trop accroché. Peut-être parce qu'en fait, ils n'ont pas aussi, pas tellement joué autant le jeu que le jeu attendait de leur part, à savoir que, par exemple, Kevin avait un rôle qui lui disait de faire ça et ça, tu sais, les missions secrètes, il l'a fait, il s'est mis en cryostase, et puis, ben, lui, après, il a arrêté de jouer pendant le reste de la partie. D'accord. Ce qui n'était pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, c'est souffrir sans, voilà, c'est pas comme ça. Et puis, finalement, du coup, comme la mise en place du jeu avait été longue, parce que c'est un jeu qui prend beaucoup de place, il y a beaucoup de petits morceaux à déplacer, les jetons de bruit, les marqueurs de feu, les trucs comme ça, qu'on n'était pas trop sûr de comment ça marchait bien, l'apparition des monstres et tout ça, ben, finalement, c'est pareil, je l'ai revendu. Et maintenant, avec le bagage ludique que j'ai, modestement, je le regrette. Et du coup, maintenant, tu vois, il y a donc quelques semaines, j'ai honnêtement failli craquer pour l'intégrale des trois épisodes, enfin des trois boîtes de Nemesis, parce que le prix me semblait complètement fou pour trois boîtes aussi remplies intégrales. Et je ne l'ai pas fait parce que, bon, voilà, je n'ai pas la place, je n'ai pas le temps, et puis ce n'est pas raisonnable. Mais c'est une rencontre que je voudrais refaire, Nemesis. Honnêtement, j'aimerais rejouer à Nemesis maintenant que je sais jouer. Alors, je se rejoins sur le fait que je pense que c'est un jeu qui exige d'avoir le bon public et que, pour commencer par la fin, je ne suis pas le bon public. C'est un jeu qui a fait un bide à chaque fois qu'il est sorti. Il est sorti deux fois en solo parce que je voulais me faire la main. Il est sorti deux fois à deux et à quatre. C'était un désastre à chaque fois. Personne ne voulait rejouer. D'accord. Ça nous a paru. Alors, pareil, avec pas le même recul que j'ai aujourd'hui, évidemment, mais je ne suis jamais revenu de cette première impression. Long, lourd, trop focalisé sur l'aléatoire. C'est-à-dire que j'ai des dés, tu n'as pas de chance, il y a du bruit partout. C'est vrai. Et finalement, sur l'intégralité des parties, déjà, il n'y avait aucune notion de rôle caché et de traîtrise parce qu'on était tous en train de lutter pour notre propre survie avec 14 aliens sur la figure, chacun. Et il n'y avait pas de coopération parce que, malgré tout, chacun ne voyait que son objectif et donc faisait, pour ce qu'il arrivait à faire, en tout cas, faisait n'aller que vers son objectif. En plus, le vaisseau était tellement grand qu'il paraissait difficile d'aller, par exemple, changer le... Je ne sais pas si il peut y avoir des photos là. Changer la destination du vaisseau sans perdre un nombre de tours effroyable et sans prendre un... Ah mince, je ne l'ai pas. Bon, je ne l'ai pas. Et sans prendre des risques inconsidérés. Donc, pour moi, ça ne marchait pas. Pas parce que le vœu est nul. Évidemment, c'est stupide de dire ça. Parce qu'on n'avait sûrement pas le bon public, il faut certainement un public relativement expert, relativement rôliste, qui sait dans quoi il met les pieds et qui a envie de vivre cette expérience que tu décrivais, de faux opératifs, de coopératifs un petit peu biaisés. Le type qui va faire son taf et s'enfermer dans la cryostase, il ruine un peu la partie. Le type qui va tirer sur tous ses potes tout de suite, il ruine un peu la partie. Le jeu te laisse ces possibilités sûrement volontairement. En tout cas, moi, j'ai hésité sur la dernière campagne. On dit, ah, le plus gros chiffre d'une campagne ever, etc. Mais, il y a assez de concurrence maintenant. Ce sera un petit peu aussi le fil rouge, d'ailleurs, de cette émission, de cette rétrospective. Donc, par rapport à This War of Mine, un petit décalage. Mais j'en étais pas encore au... J'en restais encore au fait... Enfin, l'histoire de... C'était des campagnes que j'ai pas connues, donc ça compte pas vraiment. Pour moi, il y avait toujours Tainted Grail au bout du chemin. La magie, tu vois. Et pour moi, Woken Rims, ça n'était que ça. C'était ce fantasme-là. Parce que là, on était vraiment dans l'erreur de débutant de fantasmer une campagne jusqu'au bout. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai connu. Et du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir avancer assez vite. Même si c'est dans le désordre. Avec cette histoire de pledge en une vague et pledge groupé qui passait par un intermédiaire et compagnie. Je me suis retrouvé à recevoir Aetherfields avant Tainted Grail. Donc, on ne parle toujours pas de Tainted Grail. On passe à Aetherfields, qui est un gros morceau pour nous deux. Je l'avais backé, d'abord, tu l'as compris, par fascination pour un éditeur dont finalement je connaissais peu de choses en termes de jeu. Aussi pour l'ADA que je trouvais super. Enfin, vraiment, l'ADA, elle m'a parlé fort, fort, fort. Et puis ce principe de rêve mouvant, c'est-à-dire que tu mets des tuiles qui constituent un monde. Et puis comme c'est dans un rêve, déjà, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Et si tu remets une tuile par-dessus l'autre, ça change complètement ton layout. Je trouvais ça dément. Donc, j'ai Aetherfields, c'était Aetherfields. Et pour toi, c'était ? Aetherfields. Voilà. Aetherfields. 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 Bien sûr, oui. Ça, par contre, c'est un truc que je ne... Oui. Je le... À chaque fois, maintenant. Dès que c'est possible. N'étant pas peintre. Donc, c'est un jeu auquel je joue encore. Je vais commencer cette fois-ci. Comme ça, je vais donner mon pour et mon contre. C'est un jeu que j'adore. J'en suis pas... Voilà, j'en suis pas revenu, en fait. Je l'ai fantasmé longtemps aussi. Je l'ai reçu, c'était la fête, absolument. Le matériel est magnifique. Le concept est magnifique. Donc, on va être dans des rêves qui représentent un petit peu des mini-jeux, des mini-niveaux dans lesquels il y aura toujours une ambiance différente, une mécanique différente, souvent en tout cas. C'est du deck-building. J'adore le deck-building. Donc, ça marche très, très bien. Et pourtant, avec maintenant... Il a été mon numéro 2, jeu numéro 2 de l'année. Je crois que c'était en 2021. Je dis pas de bêtises. Tout juste dépassé par Unsettled. Donc, quand même un haut niveau. Oui, c'était 2021. Et pourtant, il a subi quelques cagades que j'ai pas trop vus au début parce que j'étais dans cette espèce de vraie lune de miel avec mon premier gros jeu que je recevais, que j'avais backé, que j'avais attendu. J'avais fait tout le process, tu vois, dans l'ordre. Le premier, c'était le plateau vertical. On va passer vite parce que c'est du détail, mais pas tant. Pendant toute la campagne, on nous a présenté un grand plateau horizontal un peu classique. Et puis, il y a dû y avoir un changement que j'ai loupé vers la fin. On s'est retrouvé avec un plateau vraiment tout en vertical, avec la partie de jeu dans les rêves, c'est-à-dire la partie la plus utilisée qui est tout en haut, de laquelle t'es forcément très loin si t'es assis, en fait. Il faudrait que je prenne une photo pour montrer aux gens mon setup pour les jeux en ce moment. C'est un truc de fou, on doit mettre des tables sur les côtés de la table où il y a le truc pour être à peu près à hauteur. Bon, ça m'a paru stupide. Vraiment, littéralement stupide d'avoir fait ça. Il n'y a aucun test qu'il pouvait bien se passer avec ça. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. À la limite, ils auraient mis la carte du monde en haut parce qu'elle est moins utilisée et la carte dans laquelle on est tout le temps en bas, ça aurait été logique. Mais là, plus qu'une serre d'une zone, plus elle est loin de toi. Il y a eu ça. Et il y a eu le principe des sons. Alors, j'ai essayé de faire court parce que cette émission n'a pas vocation à faire trois heures. Alors, dans Aetherfield, il y a des rêves. Pour rentrer dans un rêve, il faut des clés. Pour collecter des clés, il faut se promener sur une espèce d'overworld, de carte du monde, dans laquelle on va croiser des songes qui sont comme des mini-niveaux, comme des interludes un petit peu, qui ont très vite présenté plusieurs problèmes. Le fait qu'ils étaient assez longs à installer est assez répétitif puisque c'est un deck, donc ça s'appelle des songes, un deck qui va cycler en fait, puisqu'une fois que vous êtes au bout, vous avez une phase un peu particulière et vous remélangez les songes. Donc, selon votre succès pendant un gros tiers, voire même peut-être un petit peu plus de votre campagne principale, vous allez vous retrouver à avoir des songes que vous finissez par connaître par cœur. Après, spoiler alert, deux ans après, on a le droit, trois ans, vous allez pouvoir vous en débarrasser à un moment. Mais il y avait ça, il y avait ce côté de voir enchaîner des songes qu'en plus on connaît par cœur. Ça se cumulait un problème de sauvegarde, c'est-à-dire que le principe de sauvegarde n'existe pas. Sauvegarder dans Aetherfield, c'est comme dans les jeux vidéo, revenir au dernier checkpoint, c'est-à-dire qu'on perd toute la progression actuelle, ce qui veut dire qu'il fallait prévoir au moins deux, trois heures, grand minimum pour Aetherfield, parce qu'il fallait le temps de faire les songes pour récupérer les clés, puis le rêve, puisqu'ils sont s'arrêtés entre temps, le fait d'arrêter entre temps faisait qu'on perdait nos clés, ce qui était ridicule. J'accélère, je vais être beaucoup trop long. Mais c'est vraiment... Non mais il y a quelque chose à aller chercher derrière ça. Les gens ont râlé. Les gens ont râlé, et Hawken Rim, ça dit, ok, pour la vague 2, on fera une V2. Une V2 avec un livret de règles un peu plus polissé, c'est vrai que c'est pas forcément leur truc, les livrets de règles. C'est sûr. Et ils sont partis du principe que on ne croiserait quasiment plus de songes, en fait. La carte du monde, dans laquelle on se promette, a été nettoyée complètement de ses songes, et du coup, ça perd aussi de son intérêt, puisque les songes sont censés être un petit peu les entités que tu as croisées qui reviennent te hanter, il y a une espèce de fil rouge quand même derrière, on doit essayer de les comprendre aussi, d'une certaine manière. Et là, du jour au lendemain, elles disparaissent, on se retrouve sur une version du jeu qui est très ligne droite, beaucoup trop en fait. Alors pas tant facile, mais beaucoup plus rapide. Et on perd quelque part, je pense, un petit peu la vision de l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a eu un retour en arrière magistral demandé par la communauté qui ne satisfait personne, parce qu'il va trop loin de l'autre côté du spectre. Et certains ont émis l'idée assez intéressante que c'est le système de songe en lui-même qui est mauvais, c'est-à-dire d'avoir des mini-niveaux entre les niveaux qui sont quand même assez longs à mettre en place, qui demandent une compréhension, qui demandent du temps de jeu. Les enlever, ça n'a plus de sens parce qu'ils font partie du jeu à beaucoup d'égards, et les maîtres ralentent les parties. Donc au final, moi je joue avec la V2, c'est-à-dire qu'on croise très peu de songes, parce que là je refais la campagne avec quelqu'un, je sais que du coup, on va traverser le jeu un petit peu rapidement. Mais ça a été la première fois, et on va en reparler par la suite, où j'ai questionné, peut-être pas la lucidité, c'est un gros mot quand même, mais la pertinence de Walken Reams et peut-être aussi l'opposition entre ces auteurs qui sont souvent des gens un peu fous, un peu maudits, des vrais auteurs, et la nécessité d'un studio à plaire au plus grand nombre. Et du coup, peut-être à laisser trop de marge, trop de large, à ses auteurs au début ou à son auteur pour tel jeu, et ensuite devoir être au pédalé et que ça n'ait plus de sens en fait, puisque tu casses la vision de l'auteur et que tu ne satisfais personne. Ça reste un jeu exceptionnel, mais là l'intérêt c'est aussi de se poser les bonnes questions. J'y joue encore, je vous dis, j'ai reset toute ma boîte après 50 heures pour refaire la campagne avec quelqu'un, mais ça c'est le premier moment où j'ai commencé à poser des questions. Moi c'est intéressant parce que pour l'instant, je n'ai pas 50 heures de jeu pour l'instant, j'en ai qu'une vingtaine ou une vingt-cinq à peu près, j'espère que j'en aurai plus une fois que j'aurais pu mettre ça sur une plus grande table dans très peu de temps normalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour le plateau, surtout que moi en plus, comme toi du coup, le plateau tu l'avais en plateau et en tapis néoprène. Et les deux étaient en vertical et donc ça faisait deux fois stupide. Donc j'ai joué deux parties sur le tableau vertical, puis je suis allé chez Etsy, chez un vendeur et j'ai pris un néoprène horizontal qui est très bien et d'ailleurs j'ai jeté le néoprène original. Ça, ça va plus vite. Parce que je n'ai pas que ça à faire, je n'ai pas une place infinie chez moi. Et il y a donc eu cette arrivée de la V2. Je dois avouer que j'ai attendu un peu pour continuer la campagne pour justement voir cette V2. Moi je suis plutôt content de la V2 parce que du coup justement la rareté des songes leur donne une valeur sentimentale bien plus grande pour moi. Et en même temps, entre deux songes, ça me laisse le temps de réfléchir à ce qui s'est passé dans le songe et à me dire finalement comment j'aurais pu gérer ça de manière différente et tout ça. Alors, au bémol près, que je suis pour l'instant un très mauvais deck builder et que je vais certainement reset ma campagne parce que je ne suis pas très avancé dedans, parce que j'ai compris que j'avais fait n'importe quoi en deck building et que là c'est irrécupérable, je passe mes songes et mes rêves à ne pas réussir les défis qui me sont proposés. Donc c'est très frustrant et ça c'est un côté par contre qu'on peut reprocher mais qu'en même temps je connaissais déjà un peu c'est que justement Awaken Reams en tout cas pour Aetherfield mais c'était déjà un peu la même chose pour The Sword of Mine parce que j'ai quand même lu le bouquin de règles c'est qu'ils ne te tiennent pas la main et du coup tu arrives dans le jeu sans rien savoir et au début tu joues sans rien comprendre. J'ai adoré Kevin a détesté et je le comprends je peux tout à fait comprendre on a joué à Aetherfield deux scénarios ensemble et il m'a dit moi je suis désolé je ne supporte pas de ne pas connaître les règles et je le comprends tout à fait et moi je me suis dit au contraire moi j'adore ajouter une petite carte à mon porte-carte en me disant bah maintenant voilà cette règle là elle existe et ça j'adore et je continue à adorer. Ça fait partie des points forts du jeu ces règles mouvantes et relutives qui sont tellement thématiques avec le monde du rêve parce qu'on ne peut pas leur reprocher alors je vais les plaquer c'est ultra thématique celui-là comme beaucoup d'autres. Tout à fait tout à fait ce que je reprocherais aussi par contre mais ça c'est un goût totalement personnel c'est que eh bien le rêve d'introduction enfin on va dire l'initiation au jeu a complètement changé entre la campagne et le jeu définitif puisque dans le jeu définitif le premier niveau voilà tu l'as dit tout à l'heure trois ans après spoiler on peut se permettre en fait tu joues une sorte de metagame puisque sur le plateau de jeu que tu vas construire il y a le jeu lui-même qui est là et d'où vient la lumière et en fait t'es aspiré dedans alors que moi j'adorais ce qu'il nous avait présenté pour la première pour la campagne à savoir que tu poses une carte et deux t'es en voiture la nuit dans une forêt t'es une gamine qui passe devant toi tu évites de la percuter et après t'as le choix t'es dans ta voiture qu'est-ce que tu fais tu redémarres ou tu vas voir si elle est en bonne santé et si elle est en bonne santé tu ajoutes la carte qui monte ta portière ouverte et j'adorais ça parce que c'était tellement cinématographique et ça m'a frustré quand j'ai commencé à jouer que ça soit plus ce rêve-là d'introduction alors pour émettre enfin pour ajouter peut-être un petit quelque chose je crois que c'était l'une des premières campagnes où Awoken Reams avait décidé de créer un scénario exprès pour les reviewers qui n'avaient pas vocation à être dedans mais je vais regretter aussi de ne pas le trouver parce que je le trouvais génial et j'aurais préféré avoir celui-là je suis d'accord avec toi j'ai une photo du plateau je fais une parenthèse mais j'ai une photo du plateau qui là est vue à l'horizontale mais normalement ce que vous voyez ici sur la droite on voit bien la souris est censée être en bas et donc vous vous êtes ici assis ici là et donc vous jouez principalement sur la partie qui est la plus étonnée de vous voilà c'est ça c'est ça et j'avoue moi aussi j'avais été j'avais rencontré Etherfield puisque j'avais pas du tout fait attention à qui faisait Nemesis très honnêtement à l'époque moi les maisons d'édition les éditeurs je m'en fichais complètement et j'avais vu cette photo complètement bizarre sur une pub Facebook qui arrêtait pas de revenir dans ma pub Facebook donc une fois j'ai cliqué dessus ça m'a amené sur GameFound et du coup j'ai vu ça et j'ai fait waouh qu'est-ce que c'est que ce truc c'est pas possible qu'un jeu de société ça soit comme ça et du coup ben voilà j'ai fait j'ai fait j'ai fait le all-in je l'ai annulé parce que je me suis dit réveille toi Xavier c'est n'importe quoi de mettre autant de pognon dans un jeu de société que t'es même pas sûr qu'il va te plaire d'abord même que parce que c'est pas français ce que je dis mais je suis en vacances donc laissez-moi monsieur et ben puis après j'ai replégié en allant taper à la porte d'Awaken Reams du service client en disant voilà j'ai fait une connerie j'ai annulé mon pledge vous pouvez pas me le remettre s'il vous plaît j'ai fait si si mais bien sûr mais bien sûr évidemment et donc voilà et j'avoue que j'ai eu des soirs froides quand j'ai entendu la critique vidéo de Shut Up and Sit Down qui quand même était fair play mais assez rude avec le jeu je me suis dit bon je me suis peut-être fait avoir et finalement non en toute objectivité il a des défauts je suis d'accord avec toi il a pas mal de défauts et pour moi quand même l'ambiance et la manière de jouer reste reste un bon point ça reste un des jeux pour l'instant entre guillemets un des jeux de ma vie il n'y a pas de photo il n'y a pas de photo malgré tout ça je pense qu'on a plutôt bien fait le tour voilà tout de suite ça pose les bases un petit peu du débat que je veux amener c'est à dire d'une part est-ce que tout est si rose qu'on veut bien l'entendre même si toi t'es assez content de cette V2 mais je pense que c'est aussi lié au fait que t'es peut-être pas assez avancé dans l'histoire et de l'autre côté le fait qu'on puisse pas lui enlever à cet éditeur la volonté de casser les codes d'aller toujours plus loin et de pas sortir une redite de ceci ou de cela la plupart du temps on marque aussi d'ailleurs avec cette cette campagne des Airfields la dernière campagne de Woken Rims sur Kickstarter en ce qui concerne en tout cas le studio Woken Rims puisque viendra le lancement de Game Found de financement participatif de Woken Rims ça nous permet de passer enfin Tainted Grail que j'ai donc reçu il y a deux semaines d'accord non 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 je sais plus quand je l'ai reçu mais après ça donc après 2021 ou peut-être courant 2021 et est-ce que tu alors je sais pas toi tu l'avais quoi baqué pas baqué acheté vendu je le connaissais pas très honnêtement donc je l'ai connu j'ai connu son existence après avoir pledger Etherfield je me suis aperçu qu'il y avait Tainted Grail j'ai évidemment été immédiatement tenté de pledger puis j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une nouvelle campagne pour des extensions donc je me suis dit que j'allais attendre et le problème c'est que quand la campagne est enfin arrivée et bien j'étais déjà passé à autre chose donc moi Tainted Grail c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer pour voir ce que ça donne mais que je n'ai jamais joué et que pour l'instant voilà je dirais que je préfère terminer entre guillemets terminer Etherfield d'abord avant de m'intéresser à un autre gros jeu en campagne de chez Awakened Reims parce que quand je vois déjà le temps que prend Etherfield je me demande quand est-ce que j'aurai le temps de jouer à Tainted Grail ça me laisse tout seul sur ce spot alors j'espérais quelque chose à en dire mais voilà tu m'avais prévenu le seul truc que j'ai à dire c'est que j'ai acheté le jeu vidéo qui n'est pour l'instant qu'une introduction au jeu qui n'est pas vraiment le jeu lui-même mais voilà j'ai pas encore trop tâté dessus non plus je dois avouer voilà bon j'ai pas aimé Tainted Grail c'était la douche froide absolue voilà je le dis je fais partie aussi je pense du 1% peut-être pas 1% parce que c'est pas un jeu qui fait autant l'unanimité que Nemesis mais c'est quand même un jeu assez populaire c'est un jeu qui pourrait se rapprocher de très oh non qui pourrait comparer de très loin à des jeux comme le 7ème continent c'est à dire de l'exploration de tuiles on va rajouter des tuiles au fur et à mesure qu'on se déplace avec une contrainte de ressources en plus d'un danger et des dangers qui sont représentés par les combats et en fait c'est du grind absolu c'est ce qui m'a dégoûté de ce jeu c'est ce que certains ont reproché à Etherfield d'une certaine manière enfin d'une manière un petit peu détournée tu es toujours dans mon point de vue bien sûr attention tu es toujours en galère de quelque chose t'es toujours en train de courir après quelque chose tu peux pas simplement explorer le monde t'intéresser vivre un peu l'aventure parce que mince il nous faut je sais plus le nom des ressources mais il nous faut du bois absolument il nous faut de la pierre il nous faut je sais pas quoi vite 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 il y a des espèces de menhirs quand le compteur de temps sur les menhirs qui est un compteur de tours arrive à zéro cette partie du monde disparaît donc en plus t'es en train de courir après des c'est comme si la terre s'effondrait sous tes pieds quelque part t'es tout le temps puni si tu comprends pas ce que je veux que tu fasses j'y ai joué avec 3 ou 4 joueurs je sais plus à la base non 3 il y en a un qui a abandonné direct qui a dit casse toi l'autre a tenu avec moi pendant quelques heures et en fait non on s'amusait pas le problème c'est qu'on s'amusait pas c'est que c'était du travail oui ça c'est un gros problème c'est pas un jeu d'exploration c'est une course contre la montre et ce qui est intéressant alors que j'aime pas finalement les gens s'en fichent je pense que la plupart des gens qui nous écoutent adorent Tentégril et je ne les comprends pas on voit quand même qu'il y a ce 8,1 là sur BGG malgré tout comme pour ce qui est intéressant c'est comme pour Etherfield il y a eu une réaction du studio qui a été attendez on va on va faire quelque chose on va peut-être assouplir un peu les trucs ils ont essayé d'arrondir les angles sur la campagne de reprint là que j'ai un peu effleuré et tu voyais alors je sais plus si c'était officiel ou officieux mais en tout cas il y avait des variantes qui ont été créées où on amoindrissait le rôle de ces menières qui font disparaître le monde ou même parfois on retirait complètement les timers et on se retrouvait dans l'exacte même problématique de avec ces chiants et sans le jeu n'a plus aucun intérêt puisque un jeu d'exploration quête etc où tu vas affronter des monstres si t'as autant de temps que tu veux pour aller crafter les meilleurs matos avoir les meilleures armes après tu roules sur tout le jeu l'intérêt c'est quand même qu'il y ait une contrainte quelque part et comme j'ai l'impression ça a été mal calibré en tout cas pour une certaine proportion de joueurs à un moment ils se retrouvaient entre deux ouais le cul entre deux chaises soit c'est trop dur et ça va déplaire à certains soit on adoucit le truc mais le jeu perd tout son intérêt et c'est cette espèce de constante sur laquelle encore une fois on va revenir chez Awaken Dreams où j'ai l'impression qu'ils loupent la marque parfois ils n'arrivent pas à arriver au juste milieu malgré des superbes idées tu es comme une espèce de développement très vertical il t'impose un truc l'auteur là-haut c'est souvent des auteurs de génie on l'a déjà dit il va te pondre un truc qui va être réservé une espèce d'élite intellectuelle je grossis fortement le trait là attention vous ne prenez pas mes mots non plus et derrière soit tu l'aimes ou tu le revends soit t'attends la V2 qui va dénaturer le truc mais au moins ce sera jouable voilà en caricaturant j'ai l'impression que c'était un petit peu ça moi d'après ce que j'ai vu ce que j'ai lu un peu partout sur BGG Facebook tout ça les forums de Tainted Grail mais aussi de mon ressenti sur Etherfield c'est que même si j'adore absolument Etherfield c'est que je pense qu'en fait Awaken Reams les créateurs les auteurs du jeu dans le domaine scénario voient beaucoup trop grand ils ont des espèces de visions divines qui sont absolument fantastiques d'illumination voilà et que je partage avec eux franchement le principe même d'Etherfield est absolument génial mais derrière l'équipe qui est chargée de créer un système de jeux cohérent derrière elle galère beaucoup plus à retranscrire tout ça de manière cohérente à savoir de manière purement triviale c'est à dire physique avec des trucs à manipuler des dés à lancer des choses comme ça c'est pour ça que pour moi à la limite Etherfield au delà de tous les défauts c'est plutôt un truc qui se vit c'est pas vraiment un jeu pour moi c'est une expérience donc pour une expérience je suis prêt à lui passer beaucoup de défauts si ça avait été un jeu je pense que j'aurais pas été aussi tendre que ça avec Etherfield je pense que Tent and Grail du coup n'est pas fait pour toi non plus parce que tu perds ce côté expérience on est sur un environnement relativement classique sans le fun vraiment sans le fun c'est du travail en fait je préfère revoir Nemesis vraiment c'est ce qui m'a toujours refroidi à chaque fois que j'ai été à deux doigts de franchir le pas sur Tent and Grail je tombais sur des commentaires de gens qui disaient mais on s'ennuie parce qu'on est toujours comme tu le disais tout à l'heure on est toujours en train de grinder pour obtenir telle ou telle ressource alors que le monde est tellement fascinant excuse moi le monde est tellement fascinant t'as envie d'en savoir plus mais t'as pas le temps et tu peux même pas vraiment c'est compliqué chacun joue un personnage mais si tu te sépares tu te fais éclater par les PNJ il m'échappe complètement ce jeu et c'est frustrant parce que l'idée est bonne bon du coup voilà comme tu n'as pas joué on va progresser on peut peut-être faire deux petites parenthèses alors la première c'est la partie jeu vidéo que t'as commencé à évoquer les jeux vidéo ils ont tendance à les donner pour l'instant si tu pledges leur campagne moi j'ai pas payé un seul jeu vidéo à Woken Rims en l'occurrence il y en a plus que ce que je pensais ah ouais j'ai un peu de retard sur mes tabs de l'internet je suis moins moins attentif la dernière fois voilà ça c'était le premier ouais c'est ça ouais conquest qui était bah voilà c'est un roguelike tu te promènes sur une carte avec des et puis les combats sont tour par tour avec des cartes aussi c'est ça type The Spire ou tout ce que vous pouvez connaître en type de roguelike hyper punitif comme le jeu pas mauvais mais hyper punitif il a été en bêta pendant très longtemps si son prix est vraiment 16 euros il les vaut largement mais ça reste quand même vraiment un jeu punitif enfin voilà c'est déjà pour les gens qui ont un certain niveau en termes d'optimisation de cartes et compagnie il y a eu aussi un autre Tainted Grail qui est une espèce de Skyrim moche qui est pareil en bêta depuis 14 ans et j'ai l'impression que c'est un peu ça Waken Rim je sais pas ils font des jeux qui bon celui-là il est bien fini maintenant mais finalement Etherfield et Tainted Grail finalement ils sont aussi en bêta puisqu'ils changent les règles entre les vagues de patch c'est vrai mais là même en termes de dev voilà le dernier Tainted Grail qui s'appelle je sais plus juste Tainted Grail peut-être bah ouais je sais pas je sais pas si I fall of Avalon c'est ça on voit on voit quelques images je sais pas s'ils ont raison de faire ça enfin ils ont pas tort ils ont le droit à le faire mais est-ce qu'ils feront mieux que ce qui existe déjà je pense pas en termes de dev pur c'est à dire qualité, graphisme, animation et tout le bazar c'est un peu rough on the ages tu vois c'est un petit peu un petit peu studio indie et à titre perso en termes d'image moi ça fait pas évoluer leur image dans le bon sens parce que c'est pas dingo et puis voilà ça reste des jeux à combien il est celui-là voilà vendre des jeux à 30 balles quoi tu vends des jeux de société 4 fois le prix habituel mais tes jeux vidéo tu les vends un tiers du prix normal je sais pas et pour aller enfin vas-y je vais pas te couper si t'as un mot non non vas-y c'est bon c'était juste pour être exhaustif sur l'écosystème Hawken Rims et on a Hawken Rims Light qui est un truc qui a l'air de pas réussir à percer moi j'avais découvert Hawken Rims Light par ce Knockdown Board Game qui je crois était leur premier leur première tentative et vous le voyez tout de suite c'est un jeu d'affrontement en fait deux figurines quelques cases quelques cartes et c'est certainement fouette mais est-ce que c'est ce que c'est comme les jeux vidéo à 30 balles est-ce que c'est ce que tu attends d'un Hawken Rims je suis pas certain et du coup ça ressemblait un peu aussi à de la bah tu sais il y avait que du caméo en fait ils sortaient le pingouin Deserfield ils sortaient tous les personnages un peu plus populaire de leur série et bah voilà ça a pas marché je vais dire 50 000 euros en plus euros pour un jeu Hawken Rims que ce soit live ou pas c'est pas bon j'ai pas l'impression qui je crois ah non j'ai pas sorti la liste j'ai pas l'impression qu'ils iront très loin avec ça avec Hawken Rims Light parce que ouais dans ce format de jeu il y a des éditeurs qui font mieux et qui connaissent bien le taf là je sais pas parce qu'après on a alors oui Tamashi a beaucoup mieux marché en même temps Tamashi est-ce que c'est vraiment du light ça reste quand même alors oui c'est des petits plateaux des petits bidules mais t'as des figurines t'as beaucoup de figurines t'as une boîte enfin t'as plusieurs boîtes en fait c'est quand même un all-in à 150 balles alors que le knockdown c'était des pledges à 30 euros maintenant on peut parler voilà parce que finalement avant alors je sais plus si c'est juste avant ou juste après donc je veux pas dire de bêtises mais dans l'immédiate proximité de la réception de Detherfield j'avais bien sûr baqué ISS Vanguard et du coup comprenez-moi bien j'étais encore on était encore dans le contexte de la lune de miel c'est-à-dire pas tout à fait touché la tête de grêle pas tout à fait reçu ou à peine Detherfield et donc encore un petit peu confiance avec des compagnies donc ISS Vanguard c'est le gros qu'a suivi le gros jeu qu'a suivi Detherfield et vas-y Xavier je sais pas ce que toi tu vas en dire mais ce que tu as commencé à en dire c'est tout à fait mon cas à savoir que je sortais de l'émerveillement d'Etherfield et je vois débarquer ISS Vanguard avec ces figurines merveilleuses ces illustrations de planètes incroyables son classeur de gestion de l'équipage que moi je trouve sans y avoir encore touché une idée géniale voilà moi je suis toujours pour l'instant ISS Vanguard c'est simple je n'ai regardé aucune vidéo d'aucun créateur de contenu parce que je m'en fiche je veux le découvrir moi-même parce que l'affaire entre guillemets Shut up and sit down sur Etherfield m'a fait comprendre que tout en respectant l'avis de mes confrères créateurs de contenu je pouvais ne pas avoir le même ressenti en tant que joueur pur donc t'es un joueur pur toi je suis un joueur très très pur moi je ne courant jamais personne on l'aura tout entendu et donc du coup je peux très bien comprendre je dirais intellectuellement leurs reproches les reproches qu'ils adressent à un jeu tout en l'appréciant quand même donc je me suis dit ok ISS Vanguard va peut-être ne pas être si bien accueilli que ça par la critique générale et peut-être que ça va me ruiner le jeu peut-être que je n'en aurai rien à faire et que je vais passer un moment super super classe le seul truc qui me qui m'ennuie un peu c'est qu'a priori ben ça va être un jeu solo pour moi encore une fois parce que je ne pense pas que le thème intéresse beaucoup Kevin donc voilà ça ça m'ennuie un peu quelque part mais pour l'instant je suis jusqu'à réception du pledge toujours dans la lune de miel avec ISS Vanguard sachant que c'est une lune de miel généreuse puisque il y a quand même beaucoup de retard quand je vois la date normalement de livraison prévue et ça ne me dérange pas du tout peut-être parce que j'ai une pile de la honte 2023 assez monstrueuse allez voir ma vidéo tu vas peut-être faire ta promo à chaque épisode donc voilà mais voilà mais bon encore une fois j'ai été sans doute conquis par ce côté matériel pléthorique de très haute qualité par ce côté rendu visuel absolument incroyable et je ne connais toujours pas les mécanismes de jeu et je crois que là de ce côté là il n'y a que Awaken Reams qui est capable de me vendre un jeu comme ça j'ajouterais Orange Nébula mais on a déjà eu ce débat pour moi c'est le pledge qui peut peut-être me sauver ma lune de miel avec Awaken Reams en me disant bon ils ont eu les écueils certains écueils avec Tented Grail et Etherfield c'est pas partagé par tous mais qui sont quand même là ils l'ont peut-être bien compris c'est un jeu qui qui encore une fois va casser des codes va chercher des bonnes idées le classeur dans lequel vous mettez vos cartes et qui représente d'autres vaisseaux avec l'équipage et le matériel dedans la draft 2D il y a plein de bonnes choses il y avait aussi si tu veux je l'ai backé dans un contexte d'amour fou pour Unsettled en me disant que ce sera Unsettled un peu moins cramage de neurones un petit peu plus détendu tu vois un peu plus narratif j'étais tellement et je suis toujours d'ailleurs amoureux d'Unsettled dont je attends la vague 2 très prochainement que voilà il y avait ça aussi qu'à jouer mais c'est peut-être le jeu qui s'il est à peu près bien équilibré et qui part pas dans tous les sens qui pourra sauver cette confiance aveugle que j'ai encore malgré tout on n'est pas là pour dire que d'ailleurs je vais en parler après qu'on ne touchera plus à Woken Rims et malgré tout alors on peut maintenant arriver parce que c'est par ce biais que j'ai été amené au débat enfin au débat à la discussion qu'on va voir maintenant qui était celle de Board Game Co que je regarde pas beaucoup d'habitude parce que j'avais peut-être trop de préjugés sur lui parce que je le voyais trop sur les grosses campagnes et qui finalement de temps en temps enfin ça va être méprisant dit comme ça mais qui en tout cas cette fois-là avait un raisonnement vraiment intéressant et à contre-courant en disant on achète des all-in chez Woken Rims par exemple et finalement quand on arrive au bout tu l'as évoqué aussi avec Etherfield quand on arrive au bout de la campagne de base on est un petit peu entre guillemets épuisé des mécaniques on a fait le tour de l'histoire d'accord et puis des mécaniques et du coup on se retrouve à grinder pour aller chercher les scénarios supplémentaires aller au bout des campagnes supplémentaires parce que les mécaniques n'évoluent plus mais en tant que voir on en a fait le tour la revoibilité c'est aussi ça c'est au bout de combien de temps la mécanique finalement s'épuise un peu et donc il disait voilà on se force un petit peu à aller au bout d'un contenu pour le scénario alors que mécaniquement on a un petit peu perdu l'intérêt ce qui est naturel avec le temps et donc il disait à quoi bon ce qui était aussi le cas de Shut Up and Sit Down il y a quelques années à quoi bon prendre des all-in et j'avoue que je commence à être sérieusement d'accord c'est à dire que voilà Etherfields même en le remettant à zéro donc avec maintenant peut-être je sais pas 70 heures de jeu j'ai pas fini la campagne de base je sais pas si j'irai au bout en fait même avec le retard même si je veux ne jouer qu'à Awoken Reams et même avec leur retard à un moment ça va bloquer et je sais que je vais un peu me forcer à la fin parce qu'Etherfields ouais j'aurais envie de passer à autre chose j'aurais envie de passer à la draft de DDSS pour un moment jusqu'à autre chose qu'est-ce que t'en penses toi de ce point de vue là ouais je le comprends de manière intellectuelle mais en même temps à la base c'est le principe même du crowdfunding de nous faire acheter des all-in démesurés si on veut pas des all-in démesurés on va dans un magasin on achète une boîte retail et puis c'est très bien comme ça moi je suis sur les réseaux sur les réseaux de financement participatif pour des trucs dans la démesure donc j'ai réduit beaucoup la voilure parce que je peux pas tout acheter non plus mais moi c'est ça qui m'attire c'est finalement plus que le jeu quelque part peut-être c'est l'idée qui est derrière l'idée de venez on va vous emmener dans un truc que de toute façon on pourrait pas produire si on faisait des boutiques si on le vendait dans des boutiques classiques donc faites-nous confiance on va vous sortir un truc aux petits oignons ça marche ça marche pas forcément moi Awaken Reams en fait c'est pas vraiment les jeux qui m'intéressent ce sont les idées derrière les jeux et la mise en oeuvre je sais que malheureusement pour moi si j'arrive au bout de la première campagne des Airfield ça sera certainement comme toi j'aurais peut-être du mal à passer aux campagnes suivantes et c'est bien dommage parce que j'aurais envie de jouer à autre chose très certainement mais est-ce que c'est pas oui juste pour donner un peu de dos à ton moulin est-ce que dans ce cas-là pourquoi pas prendre une core plus toutes les extensions de luxe avec tes figurines magnifiques pourquoi t'imposer des campagnes auxquelles tu joueras pas c'est tu vois il y a un juste milieu c'est pas tout ou rien d'après moi parce que parce que le crowdfunding à mon avis a révélé chez certains dont je fais partie après y avoir réfléchi pas mal a révélé chez certains une tendance au complétionnisme oui et c'est pas et c'est pas c'est pas Awaken Reams je pourrais en dire autant de Cheap Theory Games j'arrive maintenant à m'en détacher je fais une parenthèse rapide par exemple je n'ai pas acheté les figurines en bronze des Gearlocks parce que je me suis quand même rendu compte sur ce coup là que ça servait à rien et que c'était plus un handicap pour jouer qu'autre chose même en dehors du prix mais que l'objet lui-même n'était plus utile pour le jeu donc voilà mais c'est le principe du crowdfunding alors il faut résister à ça parce que et en effet je suis d'accord avec toi les all-in démesurés ne se justifient pas toujours mais c'est pour moi quand même un des principes fondateurs d'une campagne crowdfunding ambitieuse quelque part donc c'est un paradoxe je suis entièrement d'accord pour dire que ça n'a ni queue ni tête mais c'est quelque chose qui est en moi une dimension importante dans ma relation avec Awaken Reams c'est que j'ai envie quelque part quand même de connaître l'intégralité de leur vision et ils sont forts pour me la vendre parce qu'à la base j'en ai pas besoin de l'intégralité de leur vision comme tu le dis ce qui serait intéressant finalement et ça je sais même pas si un jour on serait en mesure d'en parler c'est d'évaluer la qualité rien que narrative de ces extensions supplémentaires que peu de gens vont toucher qui sont quand même faites plutôt en bout de développement ça me donnerait le retour que j'ai lu à droite à gauche ça avait l'air d'être pas mal du tout franchement mais comme tu le disais il n'y a pas forcément de nouvelles mécaniques donc du coup c'est juste du plus de la même chose tu changes de boss final entre guillemets tu changes de fil conducteur mais autrement le principe reste le même moi je tu vois ça m'a touché quand Alex de Bordgenko a dit à parler de grind qui est un terme pas forcément employé tant que ça dans le jeu de société enfin pas dans ce cadre là ça m'a parlé parce que j'ai senti que ça allait être ça le moment où tu dis bon il faut s'y mettre en fait alors qu'il y a tel et tel jeu qui te tendent les bras qui te font l'oeil à côté tu vois bien sûr ça me fait réfléchir ça ne dit pas et attention quand tu dis si tu ne veux pas ça tu n'as qu'à aller en boutique je ne dis pas que c'est une mauvaise chose qu'ils le fassent je me pose la question de la pertinence vis-à-vis de moi de ma façon de jouer tu vois qui est peut-être aussi la façon de jouer d'autres gens il y a quand même beaucoup de all-in qui se vendent par complétionnisme chez des éditeurs comme CTG comme AR comme combien vont au bout je ne sais pas après ce n'est pas un mal si ils vont pas au bout ce n'est pas grave mais c'est une question qui se pose et on va enchaîner tout de suite par un truc que j'aurais dû mettre avant en fait qui est l'exception pour moi l'exception le petit bijou qui est devine vite trop tard sans regarder non The Great Wall bah oui The Great Wall bien sûr bah oui ah ça c'est mon grand regret The Great Wall The Great Wall qui est alors je l'ai revendu donc toi pas backé ni acheté visiblement bah j'ai comme souvent avec Awaken Reams j'étais à deux doigts de backé puis je me suis souvenu que je n'avais pas encore reçu Aetherfield ni SS Vanguard donc j'ai dit non mais je le voudrais à la base ça a l'air d'être un jeu qui est tout à fait dans mes cordes honnêtement voilà il n'a rien à voir c'est l'exception dans le bon sens du terme c'est ni narratif ni coopératif même s'il y a un petit côté nébésiste parce qu'on est tous les deux trois ou quatre en train de défendre la grande muraille de Chine mais ça reste incompétitif plus euro avec des mécaniques très ciselées donc tu gardes le côté démesuré en termes de taille en termes de figurines et tout de Awaken Reams avec des mécaniques de dingue qui sont super intéressantes qui sont comme d'habitude thématiques ça n'a pas été plus au succès de l'éditeur je n'ai pas de chiffres je ne les ai plus ils ont fait un reprint le reprint a ramé en plus ils ont voulu faire une version figurine une version meeple et on sait que faire les deux ça coûte cher et c'est compliqué en prod bon je l'ai revendu parce qu'en fait en dessous de trois il n'est pas intéressant donc regret sans être un regret c'est que je n'ai pas assez de trois joueurs réguliers sur un jeu qui reste long oui pardon voilà je voulais le mentionner parce que pour moi c'est une des plus grandes réussites j'aimerais tellement qu'il fasse plus de jeux comme ça parfois il y a une forme de saturation pour moi du narratif triple A l'américaine popcorn machin même si je suis très excité par SS Vanguard ça m'a permis de voir que voilà l'Euro aussi avait le droit à son polish je ne sais plus pour quel jeu j'avais dit ça c'est le titre d'une de mes vidéos les Euros aussi ont le droit aux belles choses et ben là c'était ça les vidéos qui tournent là d'ailleurs on parle mieux que moi et le jeu est très intelligent voilà donc prends-le prends-le si tu as l'occasion j'aimerais bien j'aimerais bien ben là dans les contrées que je fréquente actuellement c'est un peu plus rare encore qu'un oeuf de licorne mais on ne sait pas un jour peut-être ça viendra mais c'est vrai il me tente beaucoup The Great Wall les rares fois où je l'ai vu passer sur des magasins d'occasion par contre c'était dans des prix démentiels voilà oui même en Europe je pense que je ne l'ai pas vendu assez cher je voulais m'en débarrasser parce qu'il faut être à 3+, sinon c'est un des meilleurs jeux de Walk & Reefs pour moi hands down comme on dit sans hésitation et c'est leur seul vrai euro pour l'instant il n'y a pas un paragraphe de texte à lire alors j'aurais bien aussi pardon excuse-moi je vais peut-être un peu vite non non je t'en prie je t'en prie sans en plus j'étais pressé de te lancer la balle parce que j'aurais voulu passer sur toutes les rééditions que font maintenant Hawk & Reams qui ne sont pas mauvaises mais qui ne m'intéressent pas comme Robinson Crusoe mais tu avais envie de nous parler de Castles of Burgundy donc je n'allais quand même pas te retirer le pain de la bouche après que tu m'as écouté quand même pas mal parler dans cette émission que tu nous dises sur ce magnifique jeu que je ne connais quasiment pas et bien déjà premièrement je l'ai connu par sa réputation comme quoi c'était un classique dans le domaine moche c'est à dire un excellent jeu mais visuellement à vraiment à vomir par tout alors je suis désolé public de Nyx j'ai tué Nyx il va revenir dans quelques instants ça y est on a notre intro c'est baroque non c'est moche mais c'est un classique c'est ça exactement mais en plus ça a été aussi mon point d'entrée pour Board Game Arena sur internet parce qu'il se joue très bien finalement il est compact il y a peu de choses qui bougent tu lances l'idée tout est automatisé donc ça se joue très très bien comme ça et donc du coup j'ai fait l'acquisition de la version anniversaire tu sais la selle avec la couverture noire et les trois clés en vertical qui est très sympa mais toujours aussi moche donc forcément quand j'ai vu la réédition de Walk & Reams déjà j'y ai pas cru de base parce que je voyais pas Walk & Reams se lancer dans un truc comme ça je voyais pas la logique par rapport aux autres produits à Walk & Reams et quand j'ai vu la réalisation technique je me suis dit si si c'est bien Walk & Reams parce que c'est n'importe quoi dans la démesure du visuel c'est tout à fait eux et ça devenait beau et ça devenait beau et je l'ai pas pledgé parce que ça me semblait pas du tout raisonnable et puis récemment comme ça s'appelle dans l'association que je fréquente qui fait des rencontres une fois par mois pour jouer il y a quelqu'un qui l'a pledgé en version complète totalement intégrale je l'ai vu je l'ai joué j'ai touché encore une fois pourquoi j'ai backé certains jeux et que j'ai pas backé ça c'est ça que j'aurais dû backer voilà c'est une erreur en plus je trouve que l'ajout le module qu'ils ont fait en plus sur le vignoble qui est donc avec des mini plateaux en triple couche des tuiles en acrylique absolument tombées par terre est bien intégré ce qui était pas forcément gagné mais finalement ce qui paraît logique avec le passif de The Great Wall à savoir qu'ils savent aussi faire des euros avec des mécaniques ciselées comme tu en parlais et bien ça s'intègre très bien à la vision originelle du jeu et du coup pour moi c'est une très grosse réussite qui n'est pas encore dans ma ludothèque et ça c'est une erreur ah tu vois c'est marrant c'est comme Robinson Crusoe ils sont des jeux qui ont quelques années maintenant qui sont certainement très bons puisqu'ils ont été choisis par l'éditeur mais comme ils n'ont pas forcément de base leur démesure tu vois comme ça ne vient pas du studio ça m'attire moins peut-être à tort parce que c'est vrai que j'ai vu une édition il est très 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 beau et il doit être très intéressant là franchement en termes de démesure quand tu connais le jeu original et que tu vois ton plateau de joueurs se remplir des différentes constructions au fur et à mesure que tu places tes tuiles voilà quoi il y a même beaucoup de gens qui ont râlé en disant mais faites pas ça parce que du coup le plateau devient illisible et tout ça et je ne suis pas du tout d'accord mais c'est vrai que ça semblait en fait je pense que certains ont reproché à Walking Dreams d'avoir refait une réédition comme ça parce que justement ça désacralisait pour certaines personnes le côté moi je joue à des jeux moches mais c'est des jeux excellents donc tu n'as rien à dire ils ont un peu cassé cet élitisme en justement comme tu disais avant voilà c'est ça ils ont cassé cet élitisme quelque part en mettant cette couche pop-corn sur un jeu qui n'est pas du tout pop-corn à l'origine c'est sec quand même Castle of Burgundy à la base bon ben voilà tu lances des dés tu choisis les tuiles t'achètes les tuiles que tu peux avec les dés et les résultats de dés tu établis tes stratégies tu conquières entre guillemets un peu des territoires c'est de l'euro pur et simple ça c'est clair mais du coup avec tout le bling autour ça devient beaucoup plus attirant visuellement et du coup ça peut parler à plus de monde et peut-être que certaines personnes n'aiment pas ça bon on est en retard Xavier je sais pas si j'aurais voulu avoir un petit débat sur en même temps on a eu des gros morceaux j'aurais voulu avoir un petit débat sur quel est l'intérêt d'après toi de Rock and Rims de sortir du domaine de la création parce qu'ils en ont pas besoin moi je pense que tout simplement ils cherchent un nouveau marché parce qu'à mon avis leurs jeux démesurés ont quand même une sérieuse limite en termes de pénétration de marché surtout depuis qu'ils accumulent sur Tainted Grades sur Aetherfield et à mon avis inévitablement sur SS Vanguard des critiques sur les mécaniques de jeu sur l'écriture du manuel enfin du livre de règles au bout d'un moment une fois tu dis ouais ok c'est leur premier pas de problème je comprends mais quand ils répètent le même genre entre guillemets d'erreur peut-être qu'au bout d'un moment ça se sait et donc du coup ils veulent plutôt assurer aussi une base arrière de trucs solides déjà connus revisités remis au bout du jour et qu'ils savent que là en disant ouais nous on a juste mis une coup de peinture dessus c'est plus joli maintenant mais le jeu est le même que celui que vous connaissiez avant et si vous l'avez pas c'est le moment d'avoir une belle version je pense que c'est ça la stratégie c'est vrai oui ça et peut-être aussi une meilleure pénétration des boutiques avec des core box qui sont forcément beaucoup plus raisonnables tout à fait on fait un tout petit crochet par Stalker parce qu'il est symptomatique de ce que Awoken Rims a fait de moi un assassin non Stalker c'est donc un jeu vidéo à la base que j'aime beaucoup qui est un jeu assez rude très proche des jeux de rôle à l'ancienne c'est à dire qu'on n'est pas sur du fallout vous voyez en termes de simulation on est quand même un peu plus revêche un peu plus raide un peu plus punitif avec un thème aussi post-nucléaire qui est un petit peu enfin qui est très très sombre d'ailleurs oui et c'est un jeu que j'ai passé parce que j'ai vu Man vs Meeple y jouer je me suis dit bon ok c'est un jeu de crawler avec un compteur gégère et puis beaucoup de cartes et de livres et de machin au final j'en suis revenu parce que tu vois je suis vraiment maintenant entre deux eaux je suis revenu le baquet le let pledge parce que c'est Awoken Rims mais parce que c'est Awoken Rims je n'ai pris qu'une core box tu vois d'accord et il y a des éditeurs moins populaires et moins primés pour lesquels je fais encore des all-in hum donc j'ai pris que la core box je me suis dit de toute façon même s'il était génial je n'irai pas plus loin que ça ça ne sert à rien et je ne suis pas sûr qu'il soit génial mais vraiment pas donc c'était un peu on en parlait avec ISS la dernière chance pour la lune de miel ça c'est la dernière chance pour le couple ça va plus loin tu vois c'est que si celui-là ne marche pas il n'y aura peut-être pas de prochaine fois d'accord j'en ai pas regardé énormément parce que toi et moi ce n'est pas ce qu'on fait mais Etherfield tu n'as pas besoin de regarder beaucoup pour savoir qui sort du lot là tu n'as pas besoin de regarder beaucoup pour te dire tiens c'est encore la même chose oui à voir parce que j'aime le monde mais on sent mon glissement tu vois il y a un glissement de terrain et on en vient vas-y pour Stardew Valley et puis peut-être Binding of Isaac mais c'est tout et donc quand j'ai vu ça j'ai fait ok c'est cool ça va m'économiser de l'argent mais tu étais proche de la licence de base ou pas du tout ah j'aime beaucoup le jeu de base mais justement parce que c'est un jeu vidéo et que je ne retrouverai jamais les sensations du jeu vidéo dans le jeu de plateau par la nature du jeu vidéo Stardew Valley ce n'était pas dur à adapter c'était quasiment un jeu de plateau finalement Stardew Valley le jeu vidéo voilà mais Stalker si tu n'as pas devant toi le paysage si tu n'entends pas les bruits des chiens mutants au fond du bâtiment si tu n'entends pas le bruit de l'anomalie qui se déplace vers toi quel intérêt ? c'est ça c'est l'ambiance qui se développe moi j'espère y retrouver peut-être un mélange entre le jeu vidéo donc un côté de John Crawler et un petit côté quand même d'histoire of mine même si le contexte est différent dans le même niveau d'isolation un peu de désespoir et peut-être bon puis le visuel est vraiment top de toute façon pour ça Woken Rhyme oui ce côté-là il n'y a pas de soucis c'est clair on verra mais voilà Core Box tu vois Core Box Woken Rhyme ça veut dire qu'il y a un problème et malgré tout malgré tout malgré tout j'ai all-in sur Dragon Eclipse qui sera la conclusion de cette émission le moment où on s'écharpe où on s'écharpe avec Xavier alors je me justifie tout de suite comme comme j'ai backé ISS Vanguard sur une période où je surfais sur Unsettled ce qui a poussé un pledge que j'aurais pris de toute façon là dans le cadre de Dragon Eclipse on arrive à un moment où j'ai eu mon petit pic de hype pour l'Orkana qui a été suivi par une sorte de déception de la façon dont c'est organisé et Dragon Eclipse comme par hasard parce que je pense que c'est vraiment un hasard c'est pas possible autrement vient gratter ce petit hitch comment on dit en anglais cette petite cette petite envie d'ouvrir des boosters et de jouer aux cartes donc ça c'était le premier élément c'était on peut ouvrir des boosters mais il n'y a pas de random dans les boosters tu sais ce que tu vas avoir enfin tu voudras la même chose tu vois il n'y a pas de pas des trucs mais il y a ce côté un peu carte à collectionner et évidemment alors j'entends tu vas me parler du côté Pokémon qui est tout à fait entendable il y a le côté roguelike que j'aime beaucoup c'est à dire que là on est sur un jeu qui alors même si je sais pas si je vais le retrouver quelque part on est sur un jeu qui même si ça peut faire peur propose plusieurs modes de jeu ça c'est un truc pour apprendre avec précaution mais le coeur du jeu c'est censé être du du roguelike narratif et j'aime bien ce côté roguelike donc voilà tu vas dresser des monstres je ne trouve pas du tout les visuels que je voudrais tu vas dresser des monstres et tu vas tu vas les faire combattre avec des cartes que tu vas aller chercher dans des boosters je vais m'interrompre deux minutes pour te laisser parler ce truc ça part en volo ça part à volo donc il faut que tu me techniquement moi de base j'ai été enthousiasmé par les visuels comme d'habitude chez Awaken Reams et puis après j'ai découvert le projet et là ça a été la douche froide déjà de base je ne suis pas du tout du tout du tout du tout fan de l'univers même du principe de Pokémon bon donc du coup j'ai ressenti un peu le même style à savoir que tu avais un panel de créatures et tu les faisais combattre comme tu disais le coup des boosters j'ai trouvé ça ridicule pas possible parce que justement un booster ce qui est bien c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans mais là tout le monde sait ce qu'il y a dedans puisque tout le monde a la même boîte non non c'est pas pareil je ne sais pas ce qu'il y a dans un booster tu sais juste qu'il ne me manquera pas de cartes à la fin ouais bah voilà donc en fait il n'y a pas de random et du coup du coup tu le fais en living card game mais tu ne le fais pas en jeu de société à 150 moules comme ça pour moi il n'y a aucune cohérence dans ce truc là c'est n'importe quoi mis tous ensemble passé au mixeur et ça ne veut rien dire par contre c'est très très beau franchement j'aimerais y jouer pour voir déjà rien que le visuel mais honnêtement honnêtement je ne pige pas le truc je ne pige pas où ils ont voulu en aller qu'est-ce qu'ils ont voulu faire quelque part j'ai plus compris la campagne de Spiritfire que celle-ci voilà c'est un peu provoquant ce que je dis mais quelque part je l'ai relu et c'est rare que je lise plusieurs fois une campagne quand je ne suis pas intéressé je l'ai relu plusieurs fois parce que à chaque fois je me suis dit mais attends c'est Awakened Rift il y a quelque chose je suis passé à côté de quelque chose et en fait non c'est en même temps de la campagne mais c'est du roguelite où tu combats au tour par tour avec des cartes que tu vas trouver dans des boosters qui vont booster ou pas tes créatures choisissez les gars là pour le coup le mélange des styles ça ne marche pas si ça pouvait marcher dans ISS Vanguard ou dans Etherfield là pour moi ça ne va pas avec l'univers il y a une incompatibilité qui s'est faite en moi quelque part et je suis sûr que je serai dans la minorité je suis sûr que ma manière de penser n'est pas du tout la même des autres celle que les autres mais voilà rendez-vous raté ok on a largement le temps d'en reparler puisqu'on ne verra pas ça avant des années même si bon voilà il y a des c'est toujours pareil avec le recul après tu peux te poser des questions est-ce que le gameplay en lui-même est passionnant pas sûr ça a l'air relativement simple le côté arène ça ne me dérange pas tant que ça le côté roguelike ça me fait plus envie il y a du pour et du con tu vois mais il y avait c'est pas ouais le côté j'avais envie d'un roguelike j'avais envie d'un jeu de cartes ils vont quand même alors tu critiques t'as tout à fait le droit bien sûr de critiquer des choses mais c'est ce qu'on pouvait reprocher aussi à TNT de Grey à Etherfield à tous les autres c'est-à-dire d'aller chercher un peu à la croisée des chemins des trucs qui sortent de l'ordinaire je dis pas que ce serait une réussite j'en sais rien moi-même oui bien sûr j'ai craqué en me disant comme à chaque fois j'en fais des parallèles au couple mais en me disant allez cette fois c'est la dernière fois c'est notre dernière chance ça fait trois fois que je dis ça dans l'émission donc je me rends compte qu'en fait je me donne toujours des prétextes c'est ça voilà est-ce qu'on n'a pas juste envie aussi de cette hype de ce truc le Awoken Rims c'est un peu le fil rouge des deux ans qui suivent est-ce qu'on n'a pas juste besoin de ça je sais pas peut-être qu'en tout cas que moi c'est mon cas moi je reconnais un grand mérite une grande qualité à Awoken Rims c'est qu'ils savent comment nous faire rêver pendant les camps exactement voilà ils savent vendre leur truc dans le sens noble utile terme à savoir qu'ils t'arnaquent pas mais ils tournent ça de telle manière que évidemment ça vend du rêve et que t'as envie d'en savoir plus et que t'as envie de l'avoir sur ta table devant toi après bah du coup moi je l'ai dit plusieurs fois dans l'émission je suis très grand fan d'Etherfield mais ça n'empêche pas que j'ai voilà Awoken Rims pour moi est loin d'être dans mon top 10 enfin dans mon top 5 si il est dans mon top 10 bien sûr mais pas dans mon top 5 des maisons d'édition de jeux auxquelles je suis le plus attaché tu vois d'accord ok par exemple je sais que par sa nature de jeux narratifs en campagne Etherfield si j'arrive à la fin de la première campagne peut-être la fin de la campagne suivante ou si je me suis laissé avant de toute façon quoi qu'il se passe son destin est fixé il sera revendu parce qu'un jeu narratif d'une ampleur comme ça je ne peux pas me permettre d'y jouer plusieurs fois vu qu'il y en a d'autres j'ai aussi Osworn on en avait parlé j'ai Folklore, The Affliction il y a ISS Vanguard qui s'amène voilà au bout d'un moment il faut faire un choix j'ai envie de les tester j'espère de les tester de les bonnes conditions et puis un jour de les passer à quelqu'un d'autre pour que cette autre personne les découvre et Etherfield ne fera pas exception même si je suis un fan absolu de l'environnement et de l'ambiance et donc du coup finalement pour moi Awakened Rims c'est une machine à rêve c'est... voilà ils me font rêver ils ne me convainquent pas forcément mais ils me font rêver et c'est assez rare parmi les éditeurs quand même et c'est peut-être ça parce que j'ai les images sous les yeux pendant que tu me parles donc c'est une espèce d'hypnose tu vois et je me disais est-ce que je n'ai pas all-in sur celui-là juste pour le plaisir de collectionner les jolies cartes tu vois ce qui est ridicule certes mais ça va dans ton sens dans ce que tu viens de me dire t'es vente du rêve non mais c'est vrai même si la mécanique n'est pas ouf il est trop beau en fait et j'ai envie de ouais c'est ça ça devient un plaisir un peu tu vois un plaisir coupable à minima avec un coup de ouf juste pour le visuel j'aurais pu craquer moi personnellement je pense que j'aurais craqué sur Dragon Eclipse s'il n'y avait pas eu ce côté comme on vient de voir dans les images qui défilent à côté premièrement booster qui est totalement artificiel pour moi puisqu'à la fin du jeu tout le monde aura toutes les mêmes cartes et ce côté narratif j'aurais préféré un jeu qui se positionne plus dans l'affrontement du style je ne sais pas moi unmatched die strong ou des choses comme ça un truc qui soit dans un domaine que justement Awakened Rims n'a pas encore fait alors que là finalement ça reste quand même un mode de jeu qui est à mon avis le mode principal sera un jeu en campagne où tu vas avoir une histoire qui se déroule et finalement ça revient à ce que Awakened Rims fait toujours ou quasiment toujours des jeux en campagne est-ce que c'est pas oui parce que je t'ai dit que le mode principal ce soit le roguelite c'est pas tout à fait vrai je crois même s'il y a des je suis même pas sûr qu'il y ait des parties d'aléatoires dans cette campagne donc je vais peut-être parler un petit peu vite bon est-ce qu'on enfin voilà c'est peut-être la théorie du complot mais est-ce qu'ils ont des problèmes d'équilibrage est-ce qu'ils sont conscients de leurs problèmes d'équilibrage parfois au sens très large du terme pas que des mécaniques mais en termes de difficultés et compagnie et qu'ils se disent on peut pas faire du compétitif ou est-ce que c'est juste pour aller chercher la manne des joueurs solo qui est gigantesque de plus en plus grande qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui les empêche de lancer un compétitif The Great Wall était le plus proche possible du compétitif et ça marchait super bien sauf en termes de vente c'est quoi le problème alors du coup c'est l'image de marque d'Awaken Reams je sais pas c'est qu'ils ont pas le public en fait j'avais dit tout à l'heure Awaken Reams c'est une machine à rêve ça c'est pour l'entreprise je pense que les créateurs à l'intérieur d'Awaken Reams en fait c'est des fans c'est à dire qu'ils sont fans du jeu de l'idée de jeu ils sont fans de leur propre jeu mais comme tout fan ultra poussé ils arrivent pas forcément à bien le retransmettre au public enfin pas comme eux l'avaient dans la tête moi ça m'arrive souvent j'aimerais par exemple bon je peux le dire ici c'est pas grave j'aimerais écrire des choses des nouvelles des choses comme ça mais ce que j'ai là je n'arrive pas à le retranscrire sous la plume quand je l'écris ça ne marche pas du tout et quelque part je me dis que parce que le principe de ce que tu fais défiler notamment à Dragon Eclipse oui c'est un jeu auquel tout le monde aurait envie de jouer parce que ça a l'air fun sur l'image comme ça et sans doute que même dans leur tête c'est fun mais est-ce qu'ils ont bien réussi à le retranscrire après voilà il y a aussi comme tu le dis l'histoire du public cible peut-être qu'ils ont été échaudés par la moyenne réussite de The Great Wall qui était quelque part finalement un pari pour eux de se détacher de ce genre de jeu en campagne et de revenir à un jeu plus euro pur entre guillemets et quelque part justement les fans hardcore de Awaken Dreams ont été surpris et pas convaincus parce que ce qu'ils veulent c'est du jeu en campagne qui dure 200 heures avec des figurines monstrueuses alors il y en avait dans The Great Wall il y en a des très belles des figurines d'ailleurs une espèce de canon dragon là moi il me fait rêver mais voilà voilà on progresse est-ce qu'il n'y a pas une incapacité aujourd'hui à faire un choix quand tu vois que ils t'annoncent comme les pires des éditeurs qu'on ait pu croiser dans nos vies ils t'annoncent trois modes de jeu un coop un solo ou équivalent et un compétitif en mode on ne peut pas choisir on ne sait plus où aller est-ce que c'est pas ça leur problème c'est de faire des choix à un moment des choix de gameplay des choix de moi je sais pas je comprends tout à fait ce que tu dis j'aurais tendance à dire que moi je serais d'accord pour cette variété de modes de jeu si chaque mode de jeu en utilisant donc les mêmes composantes chaque mode de jeu était développé par un spécialiste de ce mode de jeu mais si quelqu'un qui est très bon en compétitif essaye de faire du coop peut-être que ça ne va pas aussi bien marcher et après on en arrive aux réalités du marché à savoir que les phases de test entre potes les phases de test avec les groupes cobayes ça ne peut pas durer 10 ans parce qu'un jour il faut lancer le jeu parce que plus le temps passe plus les dettes entre guillemets s'accumulent et du coup ça ne peut pas se passer comme ça au point de vue financier donc quelque part moi du coup c'est l'auteur de le designer c'est le designer de Great Wall c'est intéressant je ne le savais pas et de Tamachi d'ailleurs et de Tamachi je suis passé à côté il m'a tenté il m'a tenté Tamachi mais finalement il m'a semblé trop sec et les figurines ne semblait servir à rien ce qui pour moi était un blasphème dans un jeu Hawken Rims ça a l'air d'être un peu le leitmotiv de Hawken Rims Rims Lite c'est vrai que les figurines parce que c'est Hawken Rims mais par contre ce qui me tentait beaucoup c'est l'étuile hexagonale moi je suis un fan absolu d'étuile hexagonale depuis que j'ai découvert l'existence des tuiles hexagonales c'est la vie c'est le bonheur 1984 je me souviens je me souviens c'était au coin de la boulangerie de monsieur le duc soudain une tuile hexagonale me tombe dessus mais voilà pour en revenir plus sérieusement aux différents modes de jeu que tu évoques dans Dragon Eclipse on peut toujours se poser la question c'est comme certains reprochent à certains éditeurs de mettre un mode solo dans un jeu parce qu'il faut que maintenant il y ait du solo après la pandémie un jeu sans solo il y a des gens qui vont dire il n'y a pas de solo dans votre jeu donc moi je ne vais pas l'acheter parce que je joue tout seul donc voilà je ne suis pas d'accord dans le sens où pour moi tous les éditeurs ne rajoutent pas un mode compétitif alors mode coopératif est inversement certes parce qu'il faut que tu vois normalement tu fais un choix à un moment dans ce domaine là justement j'ai l'impression que pour l'instant sur Voidfall d'après les retours que j'ai eu c'est le mode coopératif qui est le moins apprécié ouais j'ai l'impression que le mode compétitif qui est classique et le mode solo qui lui-même est classique sont vraiment encensés par la critique dans tous les domaines mais que le mode coopératif semblerait peut-être ajouter trop de choses enfin faudrait revoir trop de règles supprimer trop de règles et en ajouter trop de nouvelles pour que ça soit vraiment agréable à jouer au final t'empêchera pas que le jeu au départ est designé avec un mode de jeu en tête oui même si tu peux être ouvert sur ce que tu en feras après le coopératif ça impose toujours d'avoir une menace qui va venir d'un adversaire qu'il va falloir simuler ça va imposer forcément de créer une espèce de puzzle ou d'énigme pour les joueurs et à l'inverse le compétitif ça t'impose un équilibrage drastique donc c'est vraiment des les deux composants sont difficiles à obtenir surtout si t'as déjà commencé à créer pour l'autre façon de jouer la réadaptation sera pas toujours évidente c'est pour ça que moi ça me semblerait plus cohérent mais je ne suis pas créateur de jeu donc ce que je dis est peut-être stupide que justement si finalement le contenu de la boîte est fixé et que tu confies à trois différents spécialistes trois différents modes de jeu ça peut peut-être marcher parce que chacun aura pensé son mode de jeu indépendamment complètement de ce que les autres auront fait donc peut-être ça peut marcher peut-être peut-être mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut les tout-on-in est-ce que je ne sais pas en termes de coût en termes de taille en termes de longueur d'apprentissage est-ce qu'on a besoin de couteaux suisses comme ça de boîtes de 15 kilos où tu peux jouer avec des myopes des myopes des gauchers je n'ai pas d'exemple mais tu vois ce que je veux dire oui non mais tout à fait tout à fait je vois ce que tu veux dire est-ce que alors du coup on va finir là-dessus est-ce que le mot de la fin je te pose la question comme ça tu pourras me la poser d'accord aujourd'hui aujourd'hui aucun rythme sur toi ça ne constitue plus tu l'as prouvé un éditeur que tu vas auto-pledge ça on est d'accord là-dessus on est d'accord donc il fait partie contrairement à la enfin malgré sa réputation on va dire sa réputation et sa renommée il y a des éditeurs pour lesquels tu vas un petit peu décortiquer quand même les pages de campagne avant de ouais tout à fait tout à fait et même un succès flamboyant s'il se détournait peut-être de cette tendance un peu tu vois un peu divergente qu'on a évoqué aujourd'hui s'il te sortait un ou deux hits d'affilée ça suffirait pas à sauver son à le faire remonter dans ton estime bien sûr bah bien sûr moi en fait c'est pas que c'est pas vraiment qu'Awaken Reams soit vraiment descendu dans mon estime c'est que bah finalement je m'aperçois que j'ai pas tant de leurs jeux que ça donc ça va être quelque part que voilà ouais j'y ai touché j'en ai goûté certains mais pour l'instant celui que j'ai c'est Otherfield et celui que je vais recevoir c'est ISS Vanguard et celui que je regrette de ne pas avoir c'est en original The Great Wall et en réédition Castle of Burgundy voilà mais voilà après moi je te dis après l'expérience Nemesis l'expérience Nemesis ça avait été un peu une idée de comme je l'ai dit un peu tout à l'heure trop grand trop vite trop fort trop haut et finalement le jeu je suis plus je comprends l'idée qui est derrière mais voilà peut-être peut-être parce que finalement pour moi Woken Rims et c'est autant une critique qu'un compliment pour moi Woken Rims c'est les artistes du jeu de société moderne c'est à dire qu'ils partent complètement dans des trucs que t'attends pas d'eux et le résultat est pas forcément toujours très équilibré oui je comparais souvent les jeux comme Etherfield à des jeux d'auteurs par comparaison aux livres d'auteurs tu sais qui sont parfois un peu revêches et si tu connais pas le contexte de l'auteur t'as du mal à te mettre dedans voilà le parallèle se fait avec ta comparaison que j'aime bien aussi ouais donc c'est pour ça qu'il reste un haut niveau dans mon estime parce que c'est des gens qui osent c'est des gens qui tentent je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils osent et ce qu'ils tentent par exemple je suis pas d'accord avec eux sur Dragon Eclipse mais je leur reconnais le mérite d'essayer des trucs d'essayer des trucs qui choquent enfin qui choquent restons voilà qui provoquent un peu dans le petit monde du jeu de société des réactions parce que les gens s'attendent pas forcément à ça et ça je trouve que c'est très bien donc j'espère qu'Awaken Rims va continuer dans cette direction là si en plus ils arrivent derrière à vraiment bien streamliner leur système de jeu que ça soit bien solide cohérent tout le long ça sera merveilleux on aura trouvé certainement peut-être que ça deviendra le meilleur éditeur possible pour moi pour l'instant ça ne l'est pas et on leur casse forcément aussi un petit peu de sucre sur le dos plus de sucre sur le dos parce qu'ils ont du succès et qu'ils gagnent beaucoup d'argent c'est de bonne guerre mais il faut aussi avoir conscience qu'on a un regard plus critique vis-à-vis d'une société qui brasse beaucoup ceci étant peut-être que c'est pour rigoler mais quand tu vois écrit en bas de leur introduction souvenez-vous plus les figurines sont grosses meilleures et le jeu j'imagine que c'est de l'humour mais peut-on rire de tout quand on a eu les écueils qu'on a eu je ne sais pas est-ce qu'ils ont vraiment conscience de l'image qui renvoie et de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui à tort ou à raison je ne sais pas s'ils ont fait ce travail d'introspection peut-être qu'ISS va nous le dire peut-être il y a un des auteurs de Wacken Rims qui fait un talk show ou une réponse aux questions une fois par mois je crois très régulièrement je ne peux pas je ne supporte pas sa manière d'être d'accord j'ai toujours l'impression qu'il fait la gueule qu'il n'a pas envie d'être là alors qu'il répond très gentiment aux questions tout ça mais voilà pour moi ça illustre un peu le paradoxe de Wacken Rims c'est-à-dire c'est vraiment finalement un truc à part après aucune boîte n'est à l'abri de ce genre de critique si un jour on a l'occasion de faire un panel Mind Clash Games puisque toi tu ne les as pas encore beaucoup je sais que Septima un de leurs dernières sorties n'est pas aussi bien accueilli par la critique que peut l'être Voidfall alors que Septima a la vocation justement d'être un peu finalement un Mind Clash Games light comme Wacken Rims light à essayer de le faire donc peut-être que les boîtes de jeux les éditeurs de jeux n'ont pas forcément intérêt à justement créer une deuxième gamme light parce qu'elle n'est pas forcément bien comprise par les gens et ça revient à ce que tu disais et ça revient à ce que tu disais oui tout à fait merci Xavier d'avoir été apporté tes lumières et ta contradiction à cette petite rétrospective et puis on se retrouve alors nous on va se retrouver probablement dans deux mois parce que l'émission de février comme elle s'organise se ferait sans vous oui donc on se retrouve normalement avec Kevin on l'espère fort d'ici deux mois bien sûr et puis d'ici là on vous souhaite une bonne semaine et on se dit bien sûr à très bientôt salut salut